Clôture hier soir d'un atelier de renforcement de capacité du groupement des femmes teinturières et tisseuses. C'est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en partenariat avec le ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Amal Garasta. La soixantaine de participantes, toutes des brodeuses, teinturières et tisseuses, ont appris pendant 45 jours de nouvelles techniques pour apporter de la qualité et de la perfection à leur métier. Elles sont outillées en production de tissage et teinture des pains, des nappes, des tables, des sacs à main et bien d'autres. Ce groupement des femmes brodeuses et tisseuses avait participé plusieurs fois aux colloques et expositions à l'intérieur et à l'extérieur du pays en matière de l'artisanat, déclare la présidente du groupement. Le secrétaire général de la Commission nationale tchadienne pour l'UNESCO, Abdelkerim Adoumbahar, demande aux bénéficiaires de cette formation de sensibiliser la population sur l'activité artisanale. Clôturant les travaux, le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat souligne que son département ne ménagera aucun effort pour aider ce groupement en vue de promouvoir l'artisanat. Vous êtes aussi et surtout les gardiennes de la tradition. Mais une tradition pour moi qui est vivante, une tradition qui perdure parce que tout simplement elle n'a pas peur de la modernité. Vous êtes importante pour nous parce que vous véhiculez une certaine idée de notre culture et qu'en cela notre dévoir en tant que ministre, en tant que ministère, c'est de vous accompagner. Crééé en 2005, le groupement des femmes brodeuses, teinturières et tuceuses se fixe comme objectif la production de broderies traditionnelles. Merci. Merci.